L'eczéma, cause, symptômes, diagnostics et traitements L'eczéma peut s'améliorer avec des changements au niveau de son alimentation. Néanmoins, il est tout de même indispensable de consulter un dermatologue, afin d'obtenir un diagnostic personnalisé et quelques conseils pour soulager cette maladie de peau. L'eczéma est une maladie de peau fréquente. Cette pathologie cutanée a augmenté de façon considérable dans les pays industriels à cause de facteurs environnementaux. Entre 10 et 20% de la population des pays ayant un fort taux de pollution souffre d'eczéma. La peau est le plus grand organe de l'organisme. Étant la couche du corps la plus exposée aux attaques extérieures, elle est en contact avec tout type d'agents externes. C'est aussi l'organe à travers lequel nous pouvons découvrir les signaux d'alerte de nombreuses maladies. Découvrons ensemble, dans cet article, quelles sont les causes de l'eczéma, ainsi que les symptômes et le traitement le plus approprié pour traiter cette maladie de peau. L'eczéma, qu'est-ce que c'est ? L'eczéma est une inflammation de la peau qui peut apparaître dans n'importe quelle zone du corps. Dans la plupart des cas, cette inflammation s'accompagne de démangeaisons, de rougeurs, d'ampoules et de taches dans la zone affectée. Ce trouble de la peau peut survenir à tout âge, et sans raison claire. Il peut disparaître au bout d'un certain temps, ou bien être très résistant face à tous les traitements possibles. Lorsque c'est le cas, cela s'explique généralement par la difficulté à déterminer la cause à l'origine de l'eczéma. Les types d'eczéma L'eczéma présente un patron clinique très large. Les zones du corps affectées peuvent varier. Les types d'eczéma se divisent selon facteurs exogènes, eczéma de contact irritatif ou bien allergique facteurs endogènes, la dermatite séboréique, la dermatite atopique et l'eczéma numulaire les causes. Il existe une longue liste de facteurs qui provoquent ou aggravent l'eczéma. Parmi eux, se trouvent les facteurs suivants. Pollution environnementale Contact avec des substances toxiques Alimentation peu équilibrée Intolérances alimentaires Produits de cosmétiques, Des crèmes ou des lotions après rasage Émissions industrielles ou des émissions de véhicules à moteurs Résidus environnementaux de centrales électriques Consommation de tabac Facteurs génétiques Shampoing Des teintures pour les cheveux Des produits pour les cheveux, etc. Les symptômes Les symptômes de cette maladie cutanée sont très faciles à identifier, car les signaux d'alerte sont visibles. Plaques rouges, ampoules ou bien croutes zones de la peau irritées, notamment au niveau des coudes et au niveau des genoux Squam au niveau du cuir chevelu ulcères aqueux, lesquels ont tendance à souffrir également d'infections bactériennes Le diagnostic Pour diagnostiquer un eczéma, il faut prendre en compte l'aspect de la lésion, mais il est possible de confondre avec d'autres troubles cutanés. Les seuls tests cutanés existants déterminent seulement si la cause à l'origine de l'eczéma a un lien avec une allergie. Le mode de vie moderne et les mauvaises habitudes nutritionnelles a donc augmenté la susceptibilité des personnes face aux allergènes. Le traitement Le traitement consiste à éliminer les facteurs à l'origine de l'eczéma, lesquels, comme vu précédemment, peuvent être très variés. Les médicaments traditionnels sont les suivants, les corticostéroïdes, les antihistaminiques et les antibiotiques. Néanmoins, ces médicaments ne sont pas toujours efficaces, notamment en cas de diagnostic difficile, raison pour laquelle les symptômes peuvent réapparaître. De plus, ces médicaments ont des effets secondaires pour la santé. A l'inverse, la médecine naturelle se base sur l'alimentation pour déterminer un traitement approprié selon le cas. Une alimentation spécifique Les personnes qui souffrent d'eczéma ou bien de problèmes de peau de façon générale ont tendance à abuser des produits laitiers, du sucre, des farines raffinées, et du gras. La désquamation de la peau a un lien avec l'abus de gras. Ce symptôme indique une accumulation de graisse sous la peau et une surcharge du système digestif et du système lymphatique. Il faut donc éliminer de son alimentation les produits néfastes tels que les produits raffinés et les plats préparés, pizza, pommes de terre, hamburgers, glaces, etc. et augmenter sa consommation d'aliments naturels, frais et nutritifs tels que fruits et les légumes crus, salades, smoothies, jus, et cuisiner céréales complètes tels que le riz, le maïs, le quinoa et le sarrasin légumineuse fruits secs et les graines graines germées Aliments fermentés tels que la choucroute ou le kéfir Champignons algues Huiles végétales obtenues par première pression à froid tels que l'huile de lin, l'huile d'onagre, l'huile d'olive ou encore l'huile de coco des plantes dépuratives. Pour combattre la surcharge de toxines dans la peau et dans les autres organes, il est possible de trouver des remèdes naturels élaborés à partir de plantes médicinales dépuratives. Les plantes les plus bénéfiques sont les suivantes. Hortie, pissenlit, bardane Vous pouvez les consommer sous forme d'infusion, d'extrait ou bien de comprimé pendant au moins 3 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada